Salut les filles, aujourd'hui je viens pour une vidéo que je fais pas très souvent, c'est une vidéo tag c'est Christelle qui me l'a demandé, c'est le cheap tag donc des produits petit budget pour un total look donc on y va j'ai cherché en base visage, un primer visage mais je vous avoue qu'en petit prix je n'ai pas trouvé donc je ne vous en proposerai pas donc on va passer tout de suite au fond de teint en fond de teint j'ai choisi deux, plus particulièrement j'aime bien le LC Mix Serum de Bourgeois et j'aime bien aussi le Match Perfection de Rimmel voilà, donc deux bons produits et parfait pour ma peau voilà, ensuite pour les anti-cerne j'en ai trois que j'aime beaucoup j'aime le Fit Me de chez Maybelline qui a une consistance quand même assez légère et donc qui cache bien la cerne j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'effaceur yeux toujours de Maybelline et puis peut-être quelque chose qui servira plus pour peut-être cacher un petit spot ou autre c'est le Revlon, le Photo Ready que j'aime beaucoup la texture est un petit peu plus compacte en plus il est en stick mais je le trouve très bien et rapport qualité-prix, il est parfait donc voilà pour mes anti-cerne ensuite pour la poudre libre j'ai choisi donc la Palladio la Rice Powder qui est plutôt assez fine je l'ai trouvé donc sur le site de Makeup Geek mais bon je pense que des marques comme Cherry Culture pardon ou autres doivent avoir ça et puis sinon en poudre compacte j'aime beaucoup la Bourgeois qui est donc la Éclat Minéral je la trouve vraiment pour le visage impeccable elle a une odeur en plus délicieuse c'est bien les produits Bourgeois elle est très fine et en plus de ça elle vous permet je trouve dans la journée de faire des retouches et il y a un petit miroir donc bien pratique ensuite en highlighter bon vous savez que j'utilisais beaucoup le Maybelline celui-ci qui fait enfin qui est normalement un blush mais qui est vraiment très très clair puisque c'est le nacre de rose et comme son nom l'indique il a une petite tonalité de rose mais vraiment maintenant mon chouchou bas prix on va dire c'est le Wet n Wild le Color Icon Reserve Yokabana je le trouve vraiment super déjà de par sa texture je trouve qu'il a une texture beaucoup plus soyeuse beaucoup plus agréable à travailler que celui-ci celui-ci est un peu plus sec en plus de ça donc vraiment il laisse un très joli voile donc je dirais plutôt plutôt beige champagne il n'est pas trop trop nacré vraiment il accroche la couleur juste comme il faut et ce produit là vous le trouvez sur Coin Makeup donc et c'est à un prix Wet n Wild donc franchement très 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 abordable ensuite pour les bronzers Terre de Soleil etc j'en ai pris deux comme ça après vous faites votre choix la Glam Bronze bon assez connue de chez L'Oréal qui est pas mal et moi j'aime beaucoup la Body Shop en petit prix enfin en petit prix les prix sont à peu près identiques pour ces deux là voilà moi je la trouve vraiment superbe en plus il y a 4 teintes pour celle-ci donc la plus claire au plus foncé on peut vraiment trouver son son bonheur donc pour un bronzer enfin pour faire du contouring un bronzer bonne mine bref vraiment très très bon produit donc je crois que j'en ai ah non avec pour le visage je vais tout de suite donc penser au blush alors pour les blush je vais commencer par les blush poudre très petit prix le blush essence donc très bien une bonne tenue par contre pas énormément de choix pour les couleurs aussi un blush dans les dans la formule poudre cuite c'est le Deborah alors pareil il n'y a pas énormément de couleurs alors dis donc ils tiennent parfaitement bien tiens d'ailleurs c'est celui que j'ai aujourd'hui pour vous dire tellement il est pigmenté vraiment je le mets avec un pinceau duo fibre parce que j'ai remarqué que ça diffusait beaucoup mieux la couleur et ça évitait donc d'avoir une couleur trop concentrée parce que vraiment il est super pigmenté donc très très bien et puis pareil en blush avec un choix énorme bah les blush NYX qu'on trouve aussi sur coin make up vraiment un bon produit pour un rapport enfin pour un prix vraiment hyper intéressant et puis j'aime bien aussi les classiques bourgeois parce que parce que je crois qu'on a tout eu un phare que ce soit pour les yeux ou pour les joues bourgeois avec leur odeur bien particulière et puis je trouve qu'ils sont très bien pigmentés et puis il y a pas mal de choix aussi et puis pour arriver au fard crème je choisis deux fards crèmes le premier c'est le Dream Touch enfin le le Dream oui c'est ça Dream Touch qui est vraiment très très bien voilà j'avais cette couleur je crois qu'il y a 3 ou 4 coloris donc il y en a pas mal pour plus de couleurs pour plus de choix bah écoutez pareil NYX voilà un très très bon produit très bon rapport qualité prix donc voilà pour mes blush crème ensuite on va passer aux yeux pour les yeux pareil je vais être très franche je n'ai pas trouvé de primer je n'ai pas trouvé de de ouais moi je n'aime que soit la Too Faced soit la Urban Decay la Tarte donc bon voilà je vais être très très franche par contre on va dire en basse paupière colorée j'ai bien sûr dans mes favoris les colors tattoo donc celle que je trouve vraiment idéale c'est bah il y a la la rose claire qui est la pink gold voilà et j'aime aussi beaucoup le on and on bronze qui est superbe et puis aussi mais là hélas il n'y a pas beaucoup de couleurs non plus ben c'est la le fard à paupières crème de chez Essence le Stay All Day voilà qui est aussi très très performant la tenue est vraiment géniale mais il n'y a pas beaucoup de coloris il y en a quand même un peu plus avec les colors tattoo voilà donc ça c'est ce que je mettrai donc en dessous des fards à paupières pour parler fards à paupières et ben écoutez moi mes choix se portent sur les fards bourgeois donc pour certaines couleurs pas pour toutes par exemple celui-ci je trouve que c'est un highlighter qui est parfait il n'est pas trop nacré d'ailleurs le résultat est assez naturel ils ont aussi donc ce qu'ils appellent les intenses qui sont donc on va dire plutôt mat et c'est vrai qu'ils ont une très bonne pigmentation et puis sinon en fards que je trouve extra mais ils sont souvent un peu plus irisés ben ce sont les couleurs infaillibles de chez L'Oréal là j'en ai sorti trois qui font partie vraiment de mes préférés si je vous dis oups Sarah Treasure je crois que j'ai fait assez tutoriel avec je l'aime vraiment énormément un que j'aime beaucoup j'espère qu'il continue à se faire c'est le bronze divine que j'aime aussi beaucoup et puis par exemple dans les couleurs sombres ils ont et là par contre pour le coup c'est un fini mat c'est l'énigmatique purple je crois que c'était dans les collections de l'année précédente alors je ne sais pas s'il le continue mais il est vraiment très très beau je vais éviter d'en foutre partout ça va être bien donc ça c'était pour mes fards à paupières sinon en palette enfin ouais je vais appeler ça des palettes parce que vous avez par exemple chez Maybelline leurs quatures qui sont pas mal du tout donc celui-ci par exemple qui était le dans la collection des Eye Studios celui-là c'est le Smoky Eyes et j'avais pris le numéro 32 voilà Smoky Black Charcoal Charcoal Smokes voilà ça celui-là je trouve que il y a un très bon fini c'est de très bonne qualité sinon il y a les palettes NYX alors celle-ci je crois que j'avais pris ça chez Cherry Culture chez quoi mais comme je sais pas ce qu'ils ont en palette NYX j'ai pas trop fait attention donc là c'était une assez colorée mais vous en avez des neutres qui sont bien aussi voilà par exemple c'est un bon rapport qualité-prix les produits sont bien pigmentés voilà sinon ce qu'on trouve aussi chez quoi make-up ce sont les palettes Wet n' Wild donc les trios et puis par exemple celui-là où vous avez 8 couleurs qui sont superbes on peut vraiment se faire des maquillages bien complets avec j'aurais pu mettre aussi les palettes Sleek Make-up qui ne sont pas chères du tout leur seul je trouve leur seul inconvénient c'est que vraiment les fards sont très très chuteux parce que peut-être pas assez compressés peut-être mais c'est vrai qu'ils sont assez chuteux par contre très très pigmentés vous avez des couleurs qui sont plus enfin vous avez un peu de tout vous avez des palettes qui sont plutôt neutres d'autres très colorées vous avez certaines palettes qui sont mat mais souvent donc effectivement il y a pas mal de nacre voire même des paillettes donc et à un prix tout à fait raisonnable puisque dans l'absolu elles sont dans les entre 9,90 et 11,90 donc et vous avez il doit y avoir facilement je crois 10 ou 12 fards donc c'est quand même pas mal voilà donc tout ça était des fards pour les yeux en eyeliner je vais vous parler de deux plus particulièrement un qui est donc en feutre on va dire entre guillemets c'est le super liner donc de chez L'Oréal celui-ci c'est le black le black lacquer donc le fini est légèrement brillant voilà et sinon un avec une tenue extraordinaire et il n'a pas à rougir devant les macs les bobby brown et tout et bien c'est de chez Essence le seul inconvénient c'est qu'il y a quasi pas de couleur on en trouve genre quand quand il y a enfin elles sont souvent en rupture parce que je crois que vous avez un noir le marron que j'ai ici donc c'est le London Baby voilà et alors je vais vous dire on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup il tient super bien il y a je crois un violet et un vert il me semble mais j'en suis pas sûre violet oui vert j'en suis moins sûre donc voilà deux fards deux eyeliner pardon que j'aime beaucoup en crayon pour les yeux j'en ai plusieurs j'ai deux bourgeois donc le premier il s'agit du collant et contour donc je l'ai en différentes couleurs et franchement je les aime beaucoup en plus de ça il y a des couleurs que vous avez un tout petit peu plus irisé d'autres plus mat donc c'est pas mal vous avez aussi l'effet smoky je trouve qui peut servir de base pour un smoky pas mal du tout donc vous avez de ce côté là le crayon vous hachurez même grossièrement c'est pas grave et puis vous pouvez estomper avec ici le petit embout pinceau pas mal du tout vous avez aussi de chez L'Oréal le col que j'ai trouvé pas mal de chez Rimmel pareil un très bon col et puis deux belles surprises le un crayon de chez Another Stories que vous pouvez mettre aussi bien en eyeliner qu'à l'intérieur pas mal du tout ils ont des jolies couleurs et un que j'aime aussi tout particulièrement et son effet est vraiment sympa en tout cas moi sur mes yeux ça fait vraiment super effet c'est le Scandal Eyes donc le waterproof col Cajal donc de chez Rimmel franchement avec mes yeux entre autres quand je suis fatiguée je peux faire donc l'intérieur de la muqueuse si vous voulez ça définit bien l'oeil mais sans le fatiguer vous voyez en ce moment je suis assez fatiguée donc j'ai des cernes donc j'évite de mettre des couleurs trop foncées autour des yeux et franchement très très bien très très bon produit j'en suis super contente j'en arrive si je suis bien alors au mascara en mascara deux mais il y en a un qu'on n'a pas ici qu'on peut avoir bon sur internet c'est le Lash Blast Volume de chez Covergirl que j'aime beaucoup il donne du volume moi j'aime bien la brosse et donc en France la brosse je trouve il ressemble un petit peu moi j'aime beaucoup c'est The Rocket Volume Express de chez Maybelline franchement il fait bien son office la brosse ressemble un petit peu à l'autre et je l'adore il tient bien donc c'est parfait donc voilà j'arrive maintenant au produit pour les lèvres alors je me suis rendu compte que j'en avais pas mal parce que voyez vous j'ai pas pu et alors je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de produits Revlon donc pour les baumes à lèvres bon là il n'y a pas de enfin oui non pour les baumes à lèvres donc histoire d'hydrater les lèvres avant de se maquiller moi j'aime beaucoup les par exemple les bornes lippies de chez Body Shop en plus de ça les goûts sont super agréables ils sont bien hydratants et puis le Baby Lips de Maybelline que je trouve aussi très 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 bien alors je vous ai pris plusieurs textures de rouge à lèvres enfin pour des finis différents donc premier un rimmel il fait partie de la collection Cat Moss celui là et c'est un lasting finish il tient bien il est il est pas mat il est satiné sans trop de brillance il est très confortable et il tient surtout très très bien j'aime beaucoup cette couleur nude elle est très très jolie on passe donc chez Revlon donc j'ai pris enfin moi j'aime beaucoup donc dans la collection des Super Lustrous donc là c'est un fini perle mais j'en ai un autre j'adore ils tiennent super bien pareil une couleur qui semble sur la vue enfin là sur l'écran de contrôle qui semble un peu identique bon il y en a un qui a vraiment une pointe de rose c'est celui-ci celui-là est plutôt brun je trouve que la texture est vraiment bien j'aime aussi donc dans la collection enfin dans cette collection je sais pas laquelle c'est d'ailleurs j'adore et pareil celui-là je l'ai celui-là vous voyez je l'ai pas mal mis il est pas mal usé voilà il est plus rose très joli il s'appelle Blush celui-là que j'aime beaucoup et puis donc pareil en rouge à lèvres j'aime beaucoup dans la collection des Colors Sensational le ceux-là donc les Vivides de chez Maybelline il a une tenue d'enfer pigmentée comme jamais voilà oups j'ai fait tomber le seul crayon pour les lèvres que j'ai pas cher j'aime bien les Sephora ils ont plusieurs textures celui-là n'est pas mat il est il est pas tout à fait glossy mais il est très joli et j'aime bien leur odeur un peu fruité bon vous savez que j'adore leur baume à lèvres teinté le Pink Truffle par exemple que je vais mettre là j'adore la texture d'ailleurs quand on regarde il fait presque aussi pigmenté que les autres c'est vrai qu'il est un tout petit peu plus transparent puis c'est vrai qu'il est très très hydratant en rouge à lèvres toujours de chez Revlon pour un fini beaucoup plus mat et longue tenue vous avez donc les Colorstay Ultimate Suède alors quand on le met il paraît comme ça très satiné et puis après petit à petit sur la bouche il tient bien il laisse pas de sensation de sécheresse du tout donc très très bien et puis en gloss enfin petit prix aussi j'ai choisi donc un de chez Maybelline dans la gamme des Colors Show c'est celui-là par exemple je trouve que dans le packaging il ressemble au MAC ils sont très bien ils sont pas trop trop enfin il est pas il est pas il est pas collant une odeur bon ça va j'aime beaucoup celui-ci et puis j'adore les Revlon et plus particulièrement les Super Lustrous je sais pas comment Lustrous et eux ils sont pas du tout collants très glossiers superbes et puis je vais les ramasser si vous voulez bien mon crayon cotour des lèvres pas cher ben c'est les NYX et ils sont très très bien ils ont une très bonne tenue voilà ils sont impeccables et vous les trouvez aussi sur Coin Makeup donc voilà les filles c'était le tag cheap ben c'était le oui c'est ça le cheap tag voilà une petite revue des produits petit prix que j'utilise voilà les filles j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas vous à partager aussi ce que vous aimez en petit prix ah non j'oubliais les vernis et les pinceaux et ça je pense que c'est quand même un peu important en vernis outre les Mavala et les Rimmel que j'aime beaucoup petit plus pour le bourgeois une seconde que j'aime bien les Kiko parce qu'il y a une foultitude de couleurs foultitude de finis pour un prix hyper intéressant et puis j'aime bien aussi les Models Own je m'en suis ouais je les aime beaucoup et puis alors en pinceaux bon très sincèrement je suis quand même une fan des pinceaux je dirais plutôt on va dire luxe ou grande marque pour beaucoup par exemple en pinceaux pour le pour les sourcils bah pour moi il y en a qu'un mais sinon je trouve que pour le teint les Real Techniques sont bien et en plus de ça on peut en trouver maintenant sur certains sites français donc c'est pratique les Sigma sont bien je trouve que c'est une très bonne alternative aux pinceaux de marque certains Sephora dans cette ligne là par exemple enfin dans cette avec ces manches là par exemple sont pas mal par exemple celui-ci de chez EcoTools le pinceau angle quoi enfin je ne sais plus comment on dit biseauté voilà il est très très bien il est fin très bien chez Makeup Geek elle a certains pinceaux qui sont très très bien en l'occurrence celui-là et chez Kiko tous ne sont vraiment pas bien il y en a certains c'est même bon Burke mais par exemple ce petit pinceau crayon je le trouve pas mal du tout donc si je devais vraiment faire un choix rapport qualité prix j'irais vers les Sigma parce que d'abord vous avez des kits hyper intéressants avec des kits plutôt assez complets pour tout le visage donc ça je trouve ça pas mal vous avez aussi les kits synthétiques voilà donc je trouve que si je devais choisir ce serait Sigma mais je reconnais que chez Sephora il y en a des pas mal chez Real Techniques il y en a des pas mal du tout donc voilà après à vous de jongler avec les prix mais voilà c'était le cheap tag cette fois c'est pour de bon je vous dis à très bientôt je vous embrasse les filles salut merci